Dans une vidéo diffusée en direct sur Berber Télévisions hier 20 mars 2023, à l'occasion du 61e anniversaire du Céselfeu en Algérie, au lendemain de la signature des accords déviants le 18 mars 1962, un colloque a été organisé à l'Académie de géopolitique de Paris sur le thème « Crime Belkacem, figure emblématique du nationalisme algérien ». Plusieurs invités dont des historiens à l'image de Monsieur Omar Amourit, sont revenus sur la guerre d'Algérie, la participation importante, avant, pendant et après de crimes Belkacem à l'avènement de la nation algérienne. Ce qui a retenu notre attention c'est l'information donnée pour la première fois par Monsieur Omar Amourit sur un sujet très sensible, qui a d'ailleurs gêné les présents, qui a poussé à plusieurs reprises l'historien à répéter que ce n'était pas lui qui disait cela, mais un rapport de la police française classée B1, qui voulait dire « information certaine ». L'historien Omar Amourit rapporte le contenu d'une fiche de police datant du 26 juillet 1957 selon laquelle, le colonel Amar Ouamran révélait que Crime Belkacem constituerait un danger pour la révolution algérienne, ajoutant que Crime Belkacem est accusé de vouloir faire du séparatisme, en essayant de détacher la Kabylie du reste du territoire algérien. Le rapport évoque aussi un éventuel attentat que préparait Crime Belkacem contre le local des responsables du FLN à Tunis, ce qui a poussé les responsables du FLN à enlever tout commandement à Crime Belkacem et le placer en résidence surveillée à Minerville, selon le même rapport. Je vous laisse écouter monsieur Omar Amourit. Et je cite un rapport, un rapport de source IREN. L'informateur s'appelle IREN, qui date de 26 juillet, valeur B1, c'est-à-dire 57. Là, on est en 57. valeur B1, c'est-à-dire que pour l'officier de police, c'est une information qui a été ramenée, c'est-à-dire certaine. À la suite des dissensions qui avaient existé à certaine époque entre Crime et Oamran, il y avait une dissension, vous le savez tous, tous deux chefs de rébellion, puisque nous savons qu'Oamran a rejoint la quatrième, après l'arrestation de bétail, il a pris le relais à la quatrième, à la quatrième région, enfin la quatrième Oulaya, tous deux chefs de la rébellion, ce dernier a réussi à faire admettre à la délégation, c'est Oamran, je ne sais pas moi qui dit ça, parce que peut-être certains vont me dire que c'est lui qui est en train de dire ça. C'est le rapport, c'est le rapport de la police. La rébellion algérienne, ce dernier a réussi à faire admettre à la délégation extérieure du FLN, que Krim Belkassam constituait pour la révolution algérienne un danger, certain. C'est Oamran. C'est la police, c'est l'affiché. Dès le début. Dès le début. Merci beaucoup. Ben, j'ai pas encore t'amener. On donne à ce sujet les raisons suivantes. Krim Belkassam est accusé de vouloir faire du séparatisme en essayant d'attacher la caberie du reste du territoire algérien. Krim Belkassam aurait été l'instigateur d'un attentat préperté contre le local des responsables des FLN à Tunis. Voulant préserver la cohésion de la LN, les délégations d'extérieur ont décidé d'enlever tout commandement à Krim Belkassam et de placer celui-ci en résidence surveillée dans la région de Minerville. Je ne voulais pas parler de ça, mais c'est un rapport de police. Il est à note de renseignement. Pour rappel, Krim Belkassam a été assassiné par les services algériens de Boumedienne à Francfort en Allemagne, le 18 octobre 1970, une sentence exécutée deux ans et demi après que la cour révolutionnaire d'Oran est condamné Krim Belkassam à mort par contumace. Krim Belkassam était-il devenu indépendantiste kabyle après trois ans de guerre ? Avait-il conclu que seule la Kabylie luttait pour l'indépendance de toute l'Algérie, et que le reste de l'Algérie ne suivait pas ? Nous laissons le soin aux historiens, pour faire toute la lumière sur Krim Belkassam, sur ces informations inédites, qui affirme son penchant kabyliste, qui souhaitait peut-être en premier lieu l'indépendance de la Kabylie.